hey mes chippies bonjour alors aujourd'hui je vous reviens avec un tuto make-up et hijab que vous pourrez donc mettre pour l'aïd et le charbat qui arrive alors tout d'abord je vais commencer donc par mon visage et je vais poser ici mon sérum énergie de vie de chez lancome c'était un sérum donc qui va permettre de lisser les traits de repupper le visage et franchement il est top 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 j'ai l'impression de d'abord le port en fait flouté quand je mets ce sérum là et il sent super super bon ensuite sur la palette sweet peach de chez too faced je vais prendre donc deux couleurs très très clair c'est je prends donc la couleur white peach et peaches and cream que je viens mélanger et que je viens poser sur toute ma paupière mobile en fait pour donc faire déjà la base de mon maquillage ensuite de la même palette je vais prendre la couleur purée qui est un peu couleur un peu briques que je vais venir poser donc en couleur de transition en fait en creux de paupières juste au dessus en fait de mon creux de paupières pour donner de la profondeur à mon maquillage prendre ensuite la couleur cobbler que je vais venir poser je vais venir poser en fait sur les deux tiers de ma paupière mobile donc en évitant d'aller jusqu'au coin interne en fait et bien sûr comme vous le savez ils vont finir toujours flouter donc sa couleur ne pas la laisser comme ça donc avec un pinceau un peu fluffy je reviens prendre ensuite la couleur white peach que je vais mélanger avec la nectar et en fait je vais la mettre donc en début de paupières donc dans le premier tiers de ma paupière côté du coin interne en fait je vais y arriver ça donc pour donner ce petit effet un peu éclairé j'en mets aussi juste en dessous du sourcil donc pour bien délimiter mon sourcil on va terminer avec la couleur charm d'anne show donc de la palette de la même palette que je vais venir mettre en ras de cils inférieur et que je vais venir mettre aussi en ras de cils supérieur c'est à dire en fait au niveau de la peste de l'eyeliner en fait voilà on voit pas et on va pas faire de traits d'eyeliner ça va faire quand même assez lourd comme maquillage sinon là je mets juste ce petit ce petit fard marron très clair qui va donner quand même un joli effet plus soft donc à notre maquillage allez-vous on passe au mascara et là je vais utiliser le mascara de chez nocibé qui est franchement franchement c'est une très très belle surprise ce mascara c'est le kiss and curl avec une brosse qui est très original et qui maquille vraiment vraiment bien mes cils on passe aux sourcils maintenant et là j'utilise en fait le moe brow de chez modelco et j'aime beaucoup beaucoup en fait ce petit mascara qui va venir en fait maquiller vos sourcils sans en faire trop et qui va venir remplir aussi tous les petits espaces clairsemés de nos sourcils maintenant au visage donc là je viens poser mon fond de teint donc perfection lumière velvette de chez chanel Maintenant je vais poser mon anti cernes c'est donc la touche éclat de chez yves saint-laurent que j'aime beaucoup et qui éclaire vraiment vraiment beaucoup donc moi j'utilise en touche lumière j'utilise en anti cernes aussi vous allez voir la différence quand on vous l'a posé vraiment ça irradie en fait le bas de du regard passe maintenant à la poudre et je vais me poser donc la poudre ultra hd de chez make up for ever c'est une poudre translucide qui est vraiment bien pour bien matifier et qui ne donne pas de couleur surtout qui ne change pas la couleur de votre maquillage et pour faire un peu de contouring je vais utiliser ici une poudre un peu bronzante de chez elf c'est la teinte beach bronze et pour le blush je vais utiliser ici le blush de chez benefit c'est le rock hater vous savez que j'aime beaucoup ce blush là donc déjà par son odeur de qui sent super bon la rose et puis la couleur j'aime beaucoup la couleur c'est entre un peu un vieux rose et c'est ce jour d'y pêche en fait et j'aime beaucoup beaucoup le rendu ensuite avec mon élector de chez color pop qui est de la teinte stole the show je vais éclairer donc illuminer les petites les petits endroits à illuminer de mon visage et là je viens de poser donc le retromatte liquid lip color de chez mac en teinte lady bigwood franchement il n'est pas trop beau ce gloss j'en ai pris 4 de cette collection là et franchement je les trouve trop trop beau trop trop beau trop trop beau trop beau je passe maintenant au tuto hijab donc là je vais prendre un hijab de chez barcha c'est une marque donc que deux jeunes filles tunisiens ont lancé et je le trouve super ce hijab celleux c'est non n'est pas ? en Sous-titrage ST' 501 Voilà mes jolis j'espère que ce vidéo vous a plu Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo Bisous